Bonjour, merci Lydie, je suis très heureux d'être là, je vais faire la même intro que tout le monde. Très heureux d'être là, très heureux d'être là parce que ça revient chaque année à retrouver les mêmes visages amis, les mêmes visages souriants et d'autres de nouveau à chaque fois, effectivement, bien vu. Et ça, ça n'a pas de prix, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Donc, d'être là par amitié pour l'ensemble de la salle, par amitié pour Lydie Salvaire et pour ses livres, et puis par amitié pour Hugues Bachelot et son équipe. Ça aussi, ça n'a pas de prix, cette affection et cette amitié qui est là, qui flotte dans l'air et qui, je pense, se retrouve dans ce que nous disons. Donc, par amitié pour toutes ces personnes-là, mais pas par amitié pour Bernanos, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et très peu d'amitié. C'est ce que je vais essayer de dire. Donc, ça va être une parole un peu discordante par rapport à tout ce qu'on a pu entendre. Je ne le fais pas par plaisir de faire un pas de côté, pas du tout. Et j'espère qu'on me reconnaîtra cette pertinence-là. Je le fais juste parce que ça correspond à ma lecture. Et j'ai essayé de le faire de manière la plus honnête possible. C'est-à-dire, pas en me cachant derrière mon petit doigt, mais en même temps, en essayant aussi de dire quand même à demi-mot, « Pour quelles raisons je l'admire malgré tout ? » Lydie a annoncé un sujet. Malheureusement, pareil, je vais faire la même deuxième intro que tout le monde. Je ne l'ai pas traité, ce sujet. J'en ai traité un autre. Et la communication que je vais faire s'intitule « Bernanos et le dégoût d'écrire ». Pourquoi ? Parce que dès qu'on met le nez dans les essais, dans les textes de combat, c'est sur cette partie-là de l'œuvre que j'ai voulu travailler, et non pas sur les romans. Quand on met le nez dans ces textes, on est tout de suite face à un labyrinthe épuisant. C'est-à-dire que de phrase en phrase et de paragraphe en paragraphe, on est en permanence emmené dans une autre direction, exactement comme dans un labyrinthe. C'est une lecture éprouvante, absolument pas une lecture facile. Et quand on commence cette relecture en voulant arriver à une démonstration, on n'y arrive pas, justement parce qu'en permanence, Bernanos nous emmène en permanence ailleurs. C'est un peu comme, vous savez, vous montez dans un taxi et vous avez beau lui répéter en permanence la destination, non, non, il va là où il veut aller. Ce qui, pour un taxi, est quand même un peu particulier, mais voilà, rien à faire, c'est lui qui a le volant. Et pourquoi est-ce que je voulais quand même travailler sur ces textes-là, malgré cet inconfort et malgré ce peu d'amitié ? C'est que, peut-être comme lui, je me sens très prisonnier de mes colères depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Et j'avais le sentiment que, peut-être en me confrontant à quelqu'un qui, comme moi, a été, me semble-t-il, très prisonnier de ses colères, j'allais peut-être pouvoir trouver une solution, une porte de sortie. Je vous donne tout de suite le résultat de l'enquête, c'est non. Je n'ai rien trouvé du tout et je suis toujours aussi malheureux qu'au départ. Je voulais donc parler de tous les essais, c'était trop. C'était trop, justement, à cause de ce côté très profus du texte, à cause de l'ensemble des cibles de Bernanos et de la complexité de son propos, de son regard. Et donc, j'ai beaucoup réduit la voilure et je vais juste commenter les trois premières lignes de... Qui a dit tir au flanc ? Les trois premières lignes de la préface, donc même pas du texte, de la préface des grands cimetières sous la lune. Alors, au début des grands cimetières sous la lune, Bernanos dit devoir se battre toujours avec un démon. « Le démon de mon cœur s'appelle à quoi bon ? » Fin de la citation. « À quoi bon écrire ce nouveau livre ? À quoi bon dire ce que tu penses une fois encore ? Qui cela convaincra-t-il ? » Mais, et c'est vraiment tout à fait paradoxal, Bernanos présente ce démon comme nécessaire à sa complexion d'écrivain. En l'absence de dégoût, il n'écrirait pas. « Il lui faut ce carburant ou cette rampe de lancement ou cette mise à feu. » Et Bernanos apporte aussi cette précision qui est vraiment très très intrigante. « Une fois le premier pas franchi, donc dans ce manuscrit, je sais que je ne m'arrêterai plus, que j'irai vaille que vaille jusqu'au bout de ma tâche. » Donc, l'a quoi bon pourrait inviter à rester immobile ? L'écriture est inutile, elle est vaniteuse, elle me dégoûte. Mais si je passe outre ce dégoût, la tentation de l'immobilité se transforme en passion de la vitesse, celle qui mène le véhicule Bernanos. Et donc, je me propose d'examiner exactement cette question-là, la question de l'impulsion, de la mise à feu. Si Bernanos n'est pas le seul à se confronter au sentiment de l'inutilité du geste, geste inutile jusqu'au ridicule et au dégoût, il y a beaucoup d'écrivains qui ont fait part de cet accablement à l'idée que le geste d'écriture est inutile. Il est en revanche le seul, en tout cas à ma connaissance, à dire qu'il a besoin de ça. C'est-à-dire non pas qu'il va lutter contre le dégoût, mais il a besoin de ce dégoût. Ce dégoût lui donne le courage de s'y mettre. Et ça, ce propos-là, je ne l'ai jamais vu sous la plume d'un autre auteur. Et si je creuse le paradoxe, ça donne « Bernanos ne doit pas aimer ce qu'il fait, donc écrire, pour trouver le courage de s'y mettre. Placer le livre sous le signe de ce manque de goût ou de ce manque d'intérêt, voire de ce manque d'amour, est assurément une chose infiniment surprenante ou provocante. » Tout le monde présenterait n'importe quelle activité dans l'autre sens. C'est-à-dire, si je fais de l'équitation, c'est parce que j'aime monter à cheval. Si je cuisine une entrecôte, c'est parce que j'ai faim. Là, non. C'est l'inverse. Comment expliquer ce dégoût ? À l'évidence, dès qu'on lit Bernanos, on entend cette musique-là dans tous les textes de combat. Comment expliquer ce dégoût ? À l'évidence, le sentiment d'une défaite. Partout répété, le sentiment de cette défaite. C'est une défaite qui est actée. On peut avoir le sentiment de lire des séries de redomontades dans les textes de combat de Bernanos, et en même temps, cette défaite, elle est partout redite. L'imbécilité l'a emporté. Le boutiquier l'a emporté. L'argent l'a emporté. Les robots sont sur le point de l'emporter. La technique. Alors, à certains moments, la technique l'a emporté. À certains moments, la technique est sur le point de l'emporter. Il y a encore un peu d'espoir. Sa position n'est pas toujours très tranchée sur cette question-là. Et puisque ces trois visages du temps présent, donc dans les années 30, règnent en maître sur les individus, dit en substance Bernanos, au point d'avoir opéré leur visage, alors, écrire contre l'imbécilité, contre l'argent et les boutiquiers, ou les bourgeois, n'a pas grand sens. C'est même grotesque et dégoûtant, à force d'être ridicule. Puisqu'ils ont gagné, pourquoi écrire encore ? Un livre pour lutter contre ses forces ? Non, c'est grotesque. Il l'écrit, et c'est une citation qui est à la fois magnifique et compliquée, « J'endure même humblement le ridicule de n'avoir encore que barbouillé d'encre cette face de l'injustice dont l'incessante outrage est le sel de ma vie. » J'endure même humblement le ridicule de n'avoir encore que barbouillé d'encre cette face de l'injustice dont l'incessante outrage est le sel de ma vie. Il y aurait autre chose à faire que de barbouiller d'encre, cette injustice-là. « La colère de Bernanos n'est pas la fureur d'Achille se jetant sur Hector, mais la rage triste d'un soldat encerclé qui doit donner des coups à droite, à gauche, partout, pour se défendre des dernières attaques. » Au début de son hommage à Édouard Drummond, hommage que j'ai peu entendu citer pour l'instant, « La grande peur des bien-sens-pensants », Bernanos écrit ces lignes qui valent pour lui, je crois. Donc il parle de Drummond et il dit « Il n'était pas fait pour voir un jour la victoire face à face, l'homme qui parlait avec tant de naturel et d'amertume le langage des vaincus. » Là aussi, il me semble que c'est une phrase quand même assez sidérante, à la fois pour rendre hommage à quelqu'un, de dire qu'il ne parlait que le langage des vaincus, et à la fois pour faire son portrait en creux un petit peu. C'est-à-dire, puisqu'il dit toute cette admiration pour Drummond, il fait certainement aussi un petit peu son portrait dans cette phrase-là. « Parler le langage des vaincus ». « Mieux, Bernanos trouverait quelques plaisirs ou quelques jouissances à cette situation. L'injustice serait le sel de sa vie. » Il le dit dans l'autre phrase que je citais. Parce que vous savez qu'il y a cette ambiguïté dans cette phrase-là, et elle s'entend et elle est très étrange quand même. Le sel, c'est à la fois celui qu'on place sur la plaie et qui évidemment va faire hurler, mais cette expression, le sel de la vie, est aussi utilisée dans un sens positif pour dire justement le plaisir que ça nous donne et le plaisir que l'on en tire. Donc là, il y a une ambiguïté. Cette souffrance, cette défaite serait le sel de la vie. À la fois ce qui fait hurler et en même temps le fait qu'on tire du plaisir à cette situation-là, qu'on tire du plaisir à cette défaite. J'ai même trouvé pire dans ces textes de combat, car Bernanos passe son temps à augmenter sa défaite ou sa solitude. Ça a beaucoup été dit ce matin, à la fois par Emmanuel et puis ensuite par Lydie, la solitude de cet homme-là. Mais c'est une solitude qui est construite. Alors, c'est peut-être une solitude qui est réelle sur le plan biographique, mais dans les textes, sur la façon d'écrire et la façon de se présenter, c'est une solitude qui est intégralement voulue et construite. De quelle manière ? C'est tout simple. Bernanos commence les grands cimetières sous la lune en parlant des imbéciles. Les 70 premières pages sont consacrées aux imbéciles, à l'imbécilité commune de son époque. Et très vite, je crois, au bout de six pages, tout d'un coup, il y a un « vous » qui surgit dans le texte, qui est donc une adresse au lecteur. Et alors là, il ne fait pas dans le détail. Ce « vous », c'est la totalité de ces lecteurs. C'est donc la totalité peut-être du public possible, à l'exception de lui. Donc là aussi, ce « vous », il interroge quand même. Ce « vous », il est sans aucune nuance. On peut le présenter comme une sorte de provocation, mais ça, ce n'est pas la présentation la plus intéressante pour ce « vous », ce n'est pas la justification la plus intéressante. En revanche, ce que ça dit, c'est effectivement que ça le dépeint en creux, lui, dans cette solitude radicale, dans cette solitude totale. Par exemple, il lui arrive de dire « votre civilisation capitaliste », etc. Ou alors, dans un passage où là, le « vous » est carrément une agression, ce n'est plus une adresse, c'est une agression. Donc, s'adressant au lecteur, « avouez donc que la simplicité vous rebute, qu'elle vous fait honte. Ce que vous appelez de ce nom est justement son contraire. Vous êtes facile et non simple. » C'est compliqué quand même. Même ces lecteurs sont donc des ennemis ou des gens à corriger. On est très loin de la célèbre adresse baudelairienne, qui est souvent donnée comme une des portes d'entrée dans la modernité littéraire, quand Baudelaire, justement, dans l'ouverture des Fleurs du Mal, dit « hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ». Pourquoi on en est très loin ? Parce que, justement, Baudelaire, à ce moment-là, insiste sur la configuration ambiguë des choses, c'est-à-dire, à la fois, je te colle une baffe et en même temps, tu es mon semblable et mon frère. À la fois, je te critique et je me pense peut-être un peu supérieur, peut-être moins hypocrite, peut-être plus courageux, et en même temps, je sais que tu es mon semblable et mon frère. Et donc, là, dans ce vers de Baudelaire, il y a une chose très complexe qui est ramassée. Chose très complexe que Bernanos laisse de côté, me semble-t-il, puisque son lecteur est rebuté par la simplicité, elle vous fait honte, son lecteur est facile et non pas simple. Écrivant donc, par exemple, cela, quand je dis « votre civilisation capitaliste », comme si lui-même n'était pas prisonnier aussi de cette civilisation capitaliste, c'est-à-dire que Bernanos peut la contester, évidemment, et il y a nombreuses personnes qui, évidemment, sont légitimes à contester cet ordre capitaliste, souvent ignoble. Mais ce qui me titille, en l'occurrence, c'est de ne pas reconnaître que lui-même est pied et poing lié à l'intérieur de ce monde-là, et que donc, ce n'est pas votre civilisation capitaliste, c'est malheureusement notre civilisation capitaliste. On a beaucoup parlé tout à l'heure, Guillaume et Emmanuel ont beaucoup parlé des questions d'argent, c'en est malheureusement un exemple. Alors, comment comprendre quand même ce propos tellement tranché, tellement peut-être sans nuance ? Bernanos s'extirpe de ce monde qu'il combat, et ce faisant, il augmente sa défaite. Il ne pourra plus se consoler de cette défaite qu'en la rendant absolument totale, c'est-à-dire gigantesque, spectaculaire. En fait, ça ne l'intéresse pas de perdre une bataille, ça n'est pas suffisant, ça ne serait pas assez glorieux. Il lui faut les ors d'une guerre perdue, non pas simplement une bataille, mais perdre une guerre complète. Il lui faut un pays qui s'effondre, il lui faut une civilisation qui meurt. Voilà, il faut que la défaite soit totale. Et pour qu'elle le soit, il me semble que Bernanos n'hésite pas souvent à tricher. Cette défaite sera grandiose au prix d'arrangements et de torsions, au mépris parfois même, me semble-t-il, de la vérité. Alors, je vais donner juste un seul exemple, mais je crois qu'on pourrait les multiplier, ces exemples-là. Bernanos a une culture immense, notamment une culture plus souvent historique que littéraire. Je pense que sa culture littéraire était colossale, mais il utilise plus souvent l'histoire, il fait plus souvent référence à l'histoire. Et je crois qu'il serait possible de prendre tous les exemples historiques qu'il donne pour essayer de voir de quelle manière il les utilise. Moi, je vais juste donner un seul exemple, mais en travaillant, j'ai essayé de le vérifier dans les autres exemples, et je crois que ça marche à chaque fois. Je donne une citation. Je voudrais faire clairement entendre qu'aucune vie nationale n'est possible ni même concevable dès que le peuple a perdu son caractère propre, son originalité raciale et culturelle, n'est plus qu'un immense réservoir de manœuvres abrutis, complétés par une minuscule pépinière de futurs bourgeois. Que les élites soient nationales ou non, la chose a beaucoup moins d'importance que vous ne pensez. Les élites du XIIe siècle n'étaient guère nationale, celles du XVIe non plus. C'est le peuple qui donne à chaque patrie son type original. Alors là, je fais une pause dans la citation. Les travaux des historiens qui ont travaillé sur le Moyen-Âge invalident tous complètement ce propos-là. C'est-à-dire de faire une partition comme ça de la société entre d'un côté des élites cosmopolites. Le mot cosmopolite n'est pas utilisé, mais ça fait vraiment partie de la boîte à outils de Bernanos Action Française. Et donc, d'un côté, les élites cosmopolites qui voyagent et qui sont sans importance sur l'identité du pays. Et de l'autre côté, un peuple qui serait attaché à son lavoir et à sa colline. Depuis le Moyen-Âge, on sait par les travaux des historiens de l'époque moderne, on sait que depuis le Moyen-Âge, ça voyage énormément dans le peuple. Énormément, très souvent pour des raisons de commerce, mais des fois dans des proportions que l'on n'imagine absolument pas, nous, aujourd'hui, pour qui les voyages sont faciles. Mais quand même, l'idée d'aller à Marseille dans la journée, c'est déjà quelque chose. Et bien non, ces voyages-là se faisaient sans aucun problème. On retrouve des traces de tout ça chez Emmanuel Ladurie, chez Le Roi Ladurie, chez Jacques Le Goff, chez Brodel, etc. quand il est question aussi de toute la Méditerranée. Le métissage, les mélanges étaient la norme. Et ça, c'est très, très important de le rappeler. C'est valable pour les styles d'architecture, c'est valable pour les produits vendus par les marchands, mais c'est valable aussi pour les corps. Qu'est-ce qu'on peut rétorquer à ce moment-là à Bernanos ? Manifestement, en tout cas, c'est ma petite hypothèse de lecteur, ça ne sert à rien de lui opposer des arguments d'historien. Ça ne lui sert à rien de lui opposer le travail de tel ou tel, sur telle population, sur tel village, sur l'émigration dans telle région, etc. Parce qu'en fait, il ne cherche pas du tout à être de bonne foi. Il ne cherche pas à déposer dans le texte, à s'appuyer sur des vérités historiques. Il parle, pour moi, dans ce passage que je viens de lire, il parle du peuple comme fiction, du peuple comme idéal et non pas comme réalité. Lydie rappelait tout à l'heure sa détestation du réalisme, et je pense que, justement, c'est une piste pour essayer de comprendre ce passage-là, et pour essayer de ne pas lui opposer bêtement des arguments historiques. En fait, c'est une construction mentale, ce peuple. Ça n'est pas une réalité historique. Alors, moi, ce qui me chiffonne dans ce mouvement-là, c'est-à-dire de s'intéresser plus au peuple comme idéal et non pas comme réalité, c'est que ça revient à figer le peuple dont il est question. Le peuple ne doit pas évoluer. Et ça, c'est dit vraiment très clairement dans le texte. Il ne doit pas se frotter à d'autres cultures, à d'autres histoires ou à d'autres pratiques. Il doit garder son originalité. Originalité raciale, mais passons sur raciale, tant pis. Mais il doit garder son originalité, c'est-à-dire rester proche d'une origine dont on ne sait pas bien, justement, historiquement, à quoi elle correspond. Tous les historiens contestent en permanence l'utilisation du mot « origine » puisque tout n'est que métamorphose tout le temps. Les historiens le montrent. De la même façon, lorsque Bernano s'écrit que, ailleurs, l'homme est naturellement résigné, il est difficile de comprendre à quelle nature humaine il se réfère, à quel état premier de l'homme il se réfère, à quelle définition immuable sur laquelle le temps n'aurait pas de prise il se réfère. Les penseurs des origines, ou plutôt de l'origine, sont des ennemis de l'histoire. À l'inverse, les historiens montrent facilement que tout est fait d'incessante métamorphose. Bref, le peuple bernanosien n'a pas le droit au mouvement, il n'a pas le droit au changement, il est d'une certaine manière, il est essentialisé, il n'a que le droit d'endurer. Et il n'est pas le seul à être ainsi figé et donc caricaturé. Dans l'œuvre de Bernanos, les Juifs le sont aussi, par exemple, et d'une manière vraiment parfois sidérante, mais c'est un autre débat beaucoup plus compliqué, je ne suis pas armé pour lancer ce débat-là. Je reprends le cours de la citation, c'est vraiment la suite de ce que je lisais tout à l'heure. « Quelques fautes que vous puissiez reprocher à la monarchie, ce régime avait su, du moins, conserver un tact le plus précieux de son héritage, car même en plein XVIIIe siècle, alors que le clergé, la noblesse, la magistrature et les intellectuels présentaient tous les symptômes de la pourriture, l'homme du peuple demeurait peu différent de son ancêtre médiéval. Il est affolant de penser que vous avez réussi à faire du composé humain le plus stable une foule ingouvernable tenue sous la menace des mitrailleuses. » Moi, je crois qu'il me plaît assez que le peuple soit devenu ingouvernable et qu'il faille le tenir sous la menace des mitrailleuses. C'est plutôt pour moi un signe de santé, mais bon, je vais laisser ce propos très personnel de côté. Un autre moyen d'augmenter la défaite, celle dont je parlais tout à l'heure, ce sera justement de jouer des contrastes en saturant les couleurs. Le présent, chez Bernanos, sera donc systématiquement haïssable ou consternant et le passé sera au contraire porté au nu, connecté à la légende et au chromo, bien plus qu'à l'histoire et aux travaux des historiens. Je vais lire à nouveau un long passage qui, pour moi, est à la fois très beau et en même temps consternant. « Toujours tirer des grands cimetières sous la lune ». Non, peut-être pas. C'est la note 10. Si c'est les grands cimetières sous la lune, mais c'est plus dans la préface, c'est plus tard dans le livre. « J'habitais au temps de ma jeunesse, une vieille chère maison dans les arbres, un minuscule hameau du pays d'Artois, plein d'un murmure de feuillage et d'eau vive. La vieille maison ne m'appartient plus, qu'importe, pourvu que les propriétaires la traitent bien, pourvu qu'ils ne lui fassent pas de mal, qu'elle soit leur amie et non leur chose. » N'importe, n'importe. Chaque lundi, les gens venaient à l'aumône, comme on dit là-bas. Ils venaient parfois de loin, d'autres villages, mais je les connaissais presque tous par leur nom. C'était une clientèle très sûre. Ils s'obligeaient même entre eux. « Je suis venu aussi pour un tel qui a ses rhumatisques. » Lorsqu'il s'en était présenté plus de cent, mon père disait, « Sa pristie, les affaires reprennent. » « Oui, oui, je sais bien, ces souvenirs n'ont aucun intérêt pour vous, pardonnez-moi. » Je voulais seulement... Encore une petite baffe, comme ça, au passage. Je voulais seulement vous faire comprendre qu'on m'a élevé dans le respect des vieilles gens possédants ou non-possédants, des vieilles dames, surtout, « Préjugés dont les hideuses folettes septuagénaires d'aujourd'hui n'ont pu me guérir. » Compliqué, là aussi, hein ? « Eh bien, en ce temps-là, je devais parler au vieux mendiant, la casquette à la main, et il trouvait la chose aussi naturelle que moi. Il n'en était nullement ému. C'était des gens de l'ancienne France, écrit-il, qui savaient vivre. Ils n'avaient pas ces têtes de boutiquiers. Ils ressemblaient beaucoup plus à Vauban, à Turènes, à des Valois, à des Bourbons, qu'à M. Philippe Henriot, par exemple, ou à n'importe quel bourgeois bien-pensant. » Donc voilà, si je résume, la génération précédente, c'est celle des héros, d'un hors-temps où se côtoient les héros de tous les temps, du grand siècle, etc., quand tout ce qui est du présent est consternant, vulgaire, hideux. Alors, je fais une petite hypothèse. Un commerçant ou un paysan ferait cette faute rhumatisque, et non pas rhumatisque, en 1937, Bernanos se lancerait dans une diatribe contre l'inculture de ce monde-là. Mais comme cette faute a 40 ans d'âge, un peu comme un bon vin ou un vieux cognac, tout de suite, il n'a que de la tendresse pour elle. Ainsi, ce qu'il dit des vieilles dames, dans l'extrait que je viens de lire, « Elles étaient respectables il y a encore 40 ans, au même âge, elles ne sont plus que hideuses et folettes. » Je vais juste... Pardon. C'est pour vous lire un autre extrait. Vous vous souvenez de Mathieu Riboulet, qui avait été l'auteur invité en son absence ici à Chaminatour il y a quelques années. J'ai trouvé dans les œuvres de Mérisée Ricord de Mathieu Riboulet une phrase très similaire, mais qui dit justement exactement l'inverse. Il parle des temples que l'on trouve du côté de Rodez, de Mande et d'Oriac. À l'entrée de ces temples s'installent souvent ceux qu'on nommait autrefois les pauvres airs, des garçons isolés en compagnie d'un chien ou plus rarement des filles et parfois ils sont deux. Quelque chose comme une très ancienne fierté les habite, leur rehausse le front, les épaules et la nuque. Ils sont halés et sales, rapiécés, souvent beaux. Ceux-là aussi ont des corps de peinture et les visages qui vont avec. Ils ont tout simplement quitté l'étoile de Raphaël, Mantegna, Lotto, Loticien, Tintoret pour venir faire un tour dans une époque qui leur refuse à peu près tout, ne leur cédant que la vie nue. Donc là, j'ai essayé de ramasser un petit peu en cinq pages une lecture possible de ces textes de combat. Mais Bernanos, c'est aussi l'auteur de romans aussi célèbres que ces textes de combat, ce qui n'est pas fréquent chez les écrivains, que l'auteur ait déployé autant de génie dans les romans, les œuvres de fiction que dans les textes de combat. Et dans ces romans, l'empreinte de cette défaite que je viens d'essayer de décrire se fait moins sentir car elle est tout à fait d'un autre ordre. Quelques instants avant de ressusciter un enfant, le prêtre de Sous le soleil de Satan, à ce cri terrible, nous sommes vaincus. Mais il s'agit complètement d'une autre sorte de défaite. C'est la défaite du bien avec un B majuscule. Le mal avec un M majuscule a gagné. Il gagne parfois. Mais la royauté de ce mal n'est pas de ce monde en quelque sorte. Car la victoire de Satan dont il est ici question est avant tout métaphysique. Le combat qui se joue entre le bien et le mal est, dans les romans, un combat qui a toujours eu lieu à toutes les époques. Il met à rude épreuve la foi et la capacité du croyant à s'abandonner à ce qu'il dépasse. Lorsque l'abbé de Nyssen dit « Nous sommes vaincus » au curé de Luzarne, il est quasiment sur le terrain théologique. Il ne parle pas précisément de son temps. Il ne pointe pas du doigt l'impossibilité de croire aujourd'hui. Face aux nouvelles formes séduisantes prises par le mal, c'est le Satan des luttes sempiternelles. Il n'est pas question de déchristianisation puisque les paroissiens croient considérablement dans le pouvoir de leur curé. C'est le Satan du Christ tenté dans le désert qui lui propose des raccourcis narcissiques que le Christ, vigilant, va refuser. C'est exactement le même Satan que refuse le petit curé de l'Artois quand il se dérobe dans un premier temps à la possibilité de ressusciter le petit enfant mort avant finalement de s'y résoudre. Ce décalage par rapport au texte de combat explique qu'une partie de la colère de Bernanos soit débranchée. Les romans de Bernanos ne sont pas des romans de colère, ce sont des romans d'effroi ou d'hébétude, alors que les essais sont des textes de combat nourris par la colère et l'amertume. Dans les romans, une composante de la colère bernanosienne est désactivée, elle est mise hors circuit et s'étant subrepticement détourné de ce qui le rend furieux, c'est-à-dire l'époque, Bernanos est un peu plus disponible pour cette tension amoureuse qu'il décrit lorsqu'il dit dans les grands cimetières sous la lune « je m'efforce d'aimer » ou lorsqu'il dit à la fois sincère et peut-être pas tant que ça qu'il essaie de comprendre. ainsi écrit-il dans les premières pages des grands cimetières sous la lune « les gens qui ne me connaissent guère me tiennent assez souvent pour un énergumène, un pamphlétaire. Loin de m'exciter, je passe mon temps à essayer de comprendre. Unique remède contre l'espèce de délire hystérique où finissent par tomber les malheureux qui ne peuvent faire un pas sans se prendre le pied dans une injustice soigneusement cachée sous l'herbe ainsi qu'une chose trappe. J'essaie de comprendre. Je crois que je m'efforce d'aimer. Il est vrai que je ne suis pas un optimiste. Alors, je ne vous demande pas de me croire car vous pouvez aller vérifier par vous-même. Dans ces lignes, Bernanos inverse absolument tout. Dans ces essais qui sont des textes de combat, il ne cherche jamais à comprendre. Il ne cherche qu'à démolir, à détruire par la raillerie, par la pique, par la flèche. À la façon des malheureux hystériques dont il se moque, il est lui, au contraire, continuellement ulcéré par la marche du monde, par les ravages de l'argent, par la fin de la spiritualité chrétienne dont il rend responsable une partie des chrétiens et de l'Église. Dans les textes de combat, Bernanos passe son temps à refuser de comprendre, convaincu qu'il sait déjà, et tout à l'heure, plusieurs citations ont été dites dans ce sens où il se décrit comme quelqu'un qui verrait mieux que les autres, qui aurait mieux vu que les autres parce que les autres ne veulent pas voir. Donc là, il y a quand même là aussi la construction d'une autre position d'énonciation. Et il est convaincu qu'il n'y a pas une once d'intelligence ou de raison à trouver dans cette marge du monde qui le perturbe tant. À raison. Mais à d'autres moments, Bernanos écrit des romans et forçait de constater que ces fictions constituent un monde parallèle qui communique assez peu avec le monde décrit dans ses essais. car alors il ne s'efforce pas d'aimer comme il l'écrit. Il aime à l'évidence. C'est que les romans sont pour lui et ça m'est apparu comme une très très nette différence. Les romans sont pour lui le lieu des humbles et des apeurés qu'il s'agisse d'une enfant, mouchette ou d'un curé de campagne quand les essais sont pour lui le lieu où s'en prendre aux puissances du temps, l'argent, la classe moyenne. Pour l'écrivain, il s'agit de reprendre de la hauteur, de se redresser. S'il est humble parmi les humbles dans ses romans, s'il ne cherche jamais à s'y montrer plus malin que ses personnages en choisissant un type de narration qui lui permettrait de faire de ses personnages de vulgaires pantins au service d'une démonstration, il faut ensuite à Bernanos un défouloir qui lui permette de manifester la superbe du bagarreur que personne n'impressionne, capable de dire ses quatre vérités aux puissants ou à tout un peuple ou à toute une classe sociale. Il est alors le torrent dont les eaux viennent buter contre tous les rochers avec l'ivresse d'une force que rien n'arrête. Il l'a écrit « Si je commence, je vais au bout. » C'est aussi impérieux que le cours d'un torrent. Mais plus encore, il y a ceci. Si dans ses romans, Bernanos pose la question de la présence de Dieu, s'il interroge la verticalité, dans les textes de combat, il arpente la dimension horizontale, celle où se côtoient les hommes. Et cette dimension est aussi celle du cours du temps, des frises chronologiques. Il est alors là, Bernanos, au plus près de ce qui le tourmente. Le temps qui passe transforme tout. Et quelle que soit la direction qu'il prendra, emmenant avec lui les hommes et les valeurs morales ou spirituelles, ça ne sera jamais la bonne. La blessure narcissique sera toujours trop forte. Là, quand j'utilise « narcissique », ce n'est pas en disant que Bernanos est narcissique, c'est vraiment la blessure la plus profonde, celle qui sabote, qui détruit, qui foule au pied son identité, la possibilité d'être au monde. Notre vie nous échappe, elle ne nous appartient pas. Nous n'avons pas vraiment de prise sur l'époque et nous ne pouvons pas vraiment nous défendre de ce qu'elle nous fait en profondeur. Par exemple, quand il s'en prend à la question de la technique, quand il dénonce l'empire de la technique, il est là au cœur de sa blessure, c'est-à-dire qu'il refuse ce monde-là, mais ce monde-là a décidé sans lui et il a souvent décidé sans nous. D'où sa fascination un peu inattendue pour la révolution française dont parlait Lydie tout à l'heure, qui est une très belle fascination et qui est justement l'idée qu'il n'est plus possible d'inverser le cours du temps sans en passer par un événement d'importance. Le système, dit-il, dans la France contre les robots, le système ne se changera jamais de lui-même, de lui-même. Il faut une révolution à ça. Et ça, c'est un propos qui résonne d'une manière folle. Aujourd'hui, il y a une lucidité, une vision qui est hyper impressionnante. De manière donkichotesque ou désespérée, Bernanos tente de tout figer, le passé, le présent, les groupes humains. Il n'y parvient pas et ne peut que hurler à la mort en constatant sa déroute, sa défaite. Il n'a pas de prise sur sa propre vie. Chaque homme est un fœtu de paille balayé par le moindre courant d'air. À nouveau, une citation de lui pour illustrer ce que je viens de dire. Il y a dans tout homme une énorme capacité de résignation. L'homme est naturellement résigné. C'est d'ailleurs pourquoi il dure. Car vous pensez bien qu'autrement, l'animal logicien n'aurait pu supporter d'être le jouet des choses. Voilà. Être le jouet des choses est absolument insupportable. Être le jouet du temps qui transforme tout est absolument insupportable. Voilà des millénaires que le dernier d'entre eux se serait briser la tête contre les murs de sa caverne en reniant son âme. Les saints ne se résignent pas, du moins au sens où l'entend le monde. S'ils souffrent en silence les injustices dont s'émeuvent les médiocres, c'est pour mieux retourner contre l'injustice, contre son visage dérain, toutes les forces de leur grande âme. Les colères, filles du désespoir, rampent et se tordent comme des vers. La prière est en somme la seule révolte qui se tienne debout. Une fois encore, Bernanos se décrit sans le dire dans ce passage, il me semble, à la différence des saints, il ne souffre pas en silence les injustices et dans les textes de combat, il ne se voue pas à la prière mais à la colère. Dans les romans, il se voue à la prière, pourrait-on dire, mais pas dans les textes de combat. Comme s'il laissait s'exprimer une part misérable de lui parce qu'elle doit s'exprimer, parce qu'elle fait pression. Ce Bernanos-là me touche, je suis ému par cette détresse alors même qu'elle prend la forme d'une colère désordonnée. Tout comme l'abbé de Nisan, sous le soleil de Satan, Bernanos est aux prises avec Satan. Et lorsqu'il écrit ses essais, Satan l'emporte car alors c'est bien l'orgueil d'un homme convaincu d'avoir raison qui s'exprime, qui jouit de la solitude de l'individu supérieur. Mais comment lui reprocher de vouloir desserrer les mâchoires de l'angoisse pour reprendre son souffle avec ses textes de combat ? Comment lui reprocher de ne pouvoir supporter d'être le jouet des choses et de son temps ? Ce serait être un bien petit monsieur que de lui rappeler la profession de foi du chrétien qui doit reconnaître à Dieu le droit de disposer de ses fidèles comme il l'entend, qu'il soit fait selon votre volonté. Il n'y a rien de moins risible que la situation d'une femme ou d'un homme qui ne parviendrait pas à s'abandonner. La condition humaine est tragique à cet endroit précis et toute l'œuvre de Bernanos est une façon de borner cet endroit-là. Dans les textes de combat, on entend Bernanos rugir car il ne dispose pas de sa vie comme il le voudrait. Des forces le contraignent qui font l'époque et ces forces, il les exècre. Bernanos rugit car il est alors le jouet des choses et il ne s'y résout pas. Les saints non plus ne s'y résolvent pas, dit-il. Mais lui n'est pas un saint car son refus de se résigner, il ne le mène pas jusqu'à choisir l'arme de la prière, il s'arrête en chemin, séduit par la colère. Bernanos est définitivement le personnage d'un roman de Bernanos. Car celui qui ne peut supporter d'être le jouet des choses est bel et bien l'homme sans Dieu qui ne suppose aucun dessein mystérieux à ce qu'il souffre. Écrivant ces lignes, Bernanos se décrit sans le dire comme un homme jeté dans le monde, sans le secours d'aucun Dieu ou d'aucune logique et même doutant de la main de Dieu. Sa colère est avivée par cette inquiétude, par ce doute. s'il mord à tort et à travers, s'il tire sur tout ce qui bouge, c'est à cause de cette inquiétude, de ce peu de foi ou de la difficulté de s'en tenir à la fois. J'imagine que tu vas avoir quelques réactions. Alors, le objectif reste un peu assis. Juste un petit mot sur ce que vous avez dit au début, cette manière de le vous qu'il adresse au lecteur et que vous voyez comme une agression. Non, moi je ne le vois pas comme une agression mais comme une convocation. C'est-à-dire, il exige justement du lecteur, il le prend à une certaine hauteur, il nous convoque à une présence, à une réflexion alors qu'on ne peut pas comparer avec la fameuse adresse de Baudelaire qui est dans la séduction. Les textes n'ont rien à voir. Quand Baudelaire dit mon lecteur, mon semblable, mon frère hypocrite, etc., il invite à un certain délice qu'on prétend ne pas pouvoir assumer. Ça n'a rien à voir. Alors que Bernanos, c'est un polémiste, il nous convoque. Moi je dirais, peut-être qu'il faut un peu nous agresser, de temps en temps, on a besoin aussi d'une petite baffe ou d'un coup de pied dans les fesses, mais je le vois pas comme quelque chose de méprisant. Il y a trop de passion chez Bernanos pour être dans le mépris de son lecteur. Vraiment, il nous convoque. Après, on se situe, c'est à nous de nous situer du côté de ceux qui sont dans le culte de l'argent, de la technique, etc., où on fait un pas de côté et on réfléchit. Moi je le vois comme un appel à réflexion. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et merci pour l'ensemble quand même. Oui, je suis d'accord, toutes les nuances peuvent être apportées et l'idée de convocation c'est une façon de lire ce vous, mais qui peut peut-être s'additionner quand même avec l'envie de distribuer quelques baffes, c'est-à-dire d'être dans un rapport quand même épidermique à son lecteur parce que son lecteur c'est aussi son époque. Mais j'entends très bien cette idée de convocation. Non, non, pour en rajouter une ou deux lignes de plus sur la question du vous, c'est le début de la grande peur des bien-pensants, donc le livre qu'il a consacré à la figure d'Éloire Drummond, j'ai juré de vous émouvoir d'amour ou de colère, qu'importe. Là, c'est le même vous. C'est-à-dire qu'il s'adresse à la communauté avec la ferme intention d'agir sur elle. Donc c'est exactement comme un tribun qui depuis, je dirais, ou un prophète ou un prédicateur s'adresse au peuple fidèle et au troupeau. Donc c'est pas un vous hiérarchique, c'est plutôt effectivement un vous de convocation et d'adresse directe comme ça. D'accord. C'est vrai qu'il y a quelque chose de tragique. On pourrait se renvoyer des citations, tu vois, n'en plus finir, mais je lis celle-ci que je voulais lire tout à l'heure. « J'en appelle à l'esprit de révolte, non par haine irréfléchie, aveugle, contre le conformisme, mais parce que j'aime encore mieux voir le monde risquer son âme que la renier. » Tu vois, c'est terrible. Je préfère au fond, oui, voir le monde mourir de sa mort plutôt que de renier son âme. Et moi, cet esprit de révolte, toi, il t'accable, peut-être. Moi, il me fait du bien, il me fait du bien, littéralement. Comme j'ai la maladie d'admirer, je suis quichotisé, bernanoisé jusqu'à l'os. Non, mais ce qui n'est pas forcément formidable. Juste ça aussi, ce matin, je disais à Adrien en venant, c'est embêtant parce que c'est un concert, un concert d'éloge et ça, c'est inquiétant. Et ça, c'est inquiétant et j'ai d'ailleurs dit à Adrien, peut-être Carnot. C'est ça qui est inquiétant, c'est que ça veut dire que je suis prévisible. Non, mais c'est bien aussi qu'on ne soit pas tous à B et qu'il y a des choses à redire. Oui, moi, je suis certainement de parti pris aussi parce que Bernou, c'est mon grand-père. Moi, j'ai simplement posé, je veux dire, une première chose, c'est que c'est Bernou, c'est un être fatal que, évidemment, moi, je le vois, c'est un être qui prend, c'est pas un intellectuel. Il cherche pas à construire une logique. Il observe souvent ces contradictions, oui, il le dit. Il dit aussi, je suis aussi un imbécile à plusieurs reprises. Et je suis aussi injuste, oui, c'est ça. Vous avez pas cité la fin de la citation où il dit qu'il barbouille l'injustice avec sa plume. Il dit peut-être que cette tentative n'est que le reflet de combattre ma propre injustice, celle que je porte en moi. Et là où je peux pas m'inscrire, là où je peux pas être d'accord, c'est quand vous dites que Bernanos refuse de comprendre. Parce que ça, c'est faux. C'est un peu dur, mais je veux dire, quand Bernanos rompt avec l'action française, c'est pour lui, c'est quelque chose de très douloureux et il le dit. Donc, c'est qu'il a vu. Et en plus, je veux dire, ça va en contradiction un peu de ce que disait par exemple Jean-Bierne Baum hier, c'est-à-dire accepter de voir et ne pas détourner le regard. Quand Bernanos écrit Les Grands Cimetières sous la Lune, au début, il est pro-franquiste. Donc, c'est qu'il a compris quelque chose. Ah oui, non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que dans les textes, vraiment pas dans le mouvement de sa vie et pas dans les événements auxquels il a été confronté, mais dans les textes-là, ce ne sont pas des textes où il cherche à faire apparaître des idées qui ne préexisteraient pas à l'écriture du texte. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il va écrire, il sait ce qu'il veut dire et il ne cherche pas à comprendre dans cette époque qu'il exècre, il ne cherche pas à trouver. Je vais vous donner un exemple pour être bien compréhensible. Le pape des écrivains-réactionnaires, c'est Châteaubriand. Châteaubriand, si on revient au texte des Mémoires d'Outre-Tombe, les 15 pages qu'il consacre à la prise de la Bastille, pour moi, je ne me remets pas de ces 15 pages-là, c'est des pages qui sont incroyables sur tous les plans. D'abord parce qu'il a un regard qui n'est pas si narquois que ça, qui est moqueur, c'est-à-dire qu'il envoie des pics contre l'événement mondain qu'a représenté la prise de la Bastille, etc. C'est très très drôle. Et il termine par un paragraphe qui est un paragraphe hallucinant dans lequel il dit on s'est trompé sur la valeur de cet événement, on s'est arrêté à sa dimension spectaculaire, on n'a pas voulu voir l'intelligence des siècles futurs qui étaient en germe dans ses ruines. Ça, un écrivain réactionnaire ne peut pas l'écrire, c'est impossible. C'est obligatoirement quelqu'un qui reconnaît à l'époque ou au futur, au temps qui vienne, une forme d'intelligence, quelle qu'elle soit, n'est pas un écrivain réactionnaire. C'est la définition inverse, en fait. Et moi, ce qui me chiffonne, c'est absolument pas les cibles que prend Bernanos. J'ai les mêmes, si je peux me permettre de le dire comme ça. J'ai les mêmes, indépendamment de la question spirituelle, mais par exemple, quand il s'en prend à la technique et à l'argent, quand il s'en prend à l'espèce de démocratie molle qui cache en fait une dictature, j'ai les mêmes. Donc, ce n'est pas ça. Ce qui me chiffonne, c'est de contester de manière permanente à l'époque dans laquelle il est, une forme d'intelligence. Il refuse d'imaginer qu'il puisse y avoir en jachère là-dedans, dans les temps qui sont les siens, dans son époque, quelque chose de pertinent. C'est-à-dire que la résistance est complètement avec eux. Il espère. Il est heureux qu'il soit là. Mais vraiment, vraiment. Ce n'est pas l'époque, c'est des individus. C'est des individus qui se sont dressés, effectivement. Oui. Ce n'est pas l'époque. Ce n'est pas des... Ce n'est pas l'époque. Comment ça ? C'est des personnes. C'est une force mineure et en laquelle il espère, il y croit, il est vraiment derrière, je crois. Je crois. Je ne sais pas, François, ce qu'il en pense. Il l'a beaucoup écrit, ça, oui. François, il sait tout, donc je me tourne vers lui. Heureusement, je ne sais pas tout. J'ai encore des choses à prendre, c'est ce qui me maintient là. Mais oui, il y a les deux. Bernano serait... D'abord, effectivement, il s'adresse à des individus, pour le bien ou pour le mal, que ce soit Charles Maurras, que ce soit Philippe Pétain ou que ce soit les martyrs inconnus de la Résistance, il s'adresse aux hommes du présent. Donc, c'est l'article... De toute façon, c'est très simple. Il était journaliste dans la journal brésilien. Il écrivait pour une presse quotidienne, donc il était ancré dans le présent. Ce n'était pas des méditations qui passaient comme ça. Donc, il y a cette mention du présent, mais d'une manière presque maladive chez Bernanos, il y a la volonté de se configurer, non pas au futur, mais à l'après-futur. Donc, je crois que ce qui fait la force de ces textes, c'est cette tension permanente entre l'invective présente, et on peut dire que les écrits de combat en pléiade, tombe 2, sont quand même des grands moments d'invective, et puis cette espèce d'horizon incertain, de moins en moins incertain, parce qu'il est aussi précis sur ce qui va advenir que sur ce qui est. Ça aussi, il y a un rapport au temps du combat d'écriture qui est assez curieux, c'est-à-dire que ces visions d'avenir sont aussi précises que son analyse du présent. donc ça fait une espèce de contraction comme ça, mais je pense qu'il est véritablement dans le présent, il s'est toujours adressé aux gens du présent. Quand il parle de Philippe Henriot dans ce texte, c'était quand même quelqu'un qui, à l'époque, ça a été une des grandes figures de la collaboration assassinée par la Résistance, ça a été le ministre de l'Information, c'était une sorte de tribun collaborationniste qui était énormément écouté, c'est pour ça qu'il a été liquidé parce qu'il est extrêmement nocif, mais il s'adresse toujours aux gens du présent. Je crois que... Et quant à la compréhension, son idée, c'est de ne pas être plus malin que les autres, c'est d'avoir la liberté de voir ce que les autres ne veulent pas voir. Donc c'est peut-être ça, sa forme de compréhension, c'est-à-dire, moi, vous savez, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un prophète, je n'en ai pas la prétention, je ne suis pas l'Ézéchiel du sertao, je suis quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a pu pour dire ce qu'il voit. Je pense que le problème, les gens qui vivent en société, qui sont dans des réseaux, qui sont dans des milieux, qui sont tributaires pour des questions d'argent, de confort idéologique du monde actuel, ces gens-là ne peuvent pas, s'ils voient, s'ils ont accepté de voir, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils voient. mais lui, qui est dans une ferme paumée avec ses six enfants et sa femme et sa caisse de livres, et c'est bon, dans cette espèce de situation, on peut le dire, avec ses vaches, pas de dénuement, parce qu'il était quand même, enfin, il a eu des aides sérieuses sur ces questions-là, mais enfin, pour lui, il a mis tout de son côté pour pouvoir parler librement. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que s'il était resté en France, de toute façon, je pense qu'il aurait été fusillé, mais il a fait en sorte que le dépouillement qui a été le sien dans la vie soit garant du propos qu'il tient sur le présent et sur la liberté de parole. Donc, voilà, face au... Non, mais ça, on est d'accord. J'ai commencé en disant que j'avais de l'admiration pour lui, pas d'amitié, mais de l'admiration, c'est évident. Par contre, alors, je voulais, je garde encore un petit peu le micro, à propos du peuple qui bouge, enfin, du peuple mouvant et du peuple en circulation, je suis d'accord que les travaux des historiens de la Nouvelle Histoire, Duby, Le Goff, le roi Ladurie et leurs élèves ont considérablement renouvelé et refondé le discours sur le Moyen-Âge depuis le bouquin de Le Goff, la civilisation médiévale chez Arthaud. Mais on ne peut pas reprocher à Bernanos de ne pas avoir lu Le Goff. Non, bien sûr, je l'ai mis en note de bas de page que c'est des travaux extérieurs. parce que, là aussi, on manque, j'ai été très intéressé par la liste de livres qu'évoquaient nos amis de la Pléiade. Ce serait intéressant de voir quels étaient les livres dans lesquels Bernard Ospuizet. il était d'action française donc je pense qu'il avait bien lu Bainville mais aussi tout un milieu est-ce qu'il avait lu Léon Gauthier, les milieux chartistes sur la chevalerie. C'est un homme dont la culture historique était celle de la Belle Époque. Donc, effectivement, quand il apporte aux années 30 une réflexion sur l'histoire, c'est avec un bagage intellectuel et des informations érudites qui sont peut-être effectivement un peu... Mais bon, je crois qu'en 1938, je ne sais pas où était l'historiographie du Moyen-Âge. Il y avait déjà l'école des annales, Marc Bloch et tout ça mais je ne suis pas sûr que Bernard Ospuizet ait eu en main les travaux de Marc Bloch et de la Brousse. Non mais là, c'était juste un exemple en fait. J'aurais pu en prendre un autre et qui ne porterait pas sur le Moyen-Âge mais c'était un exemple pour dire qu'en fait, il travaille effectivement avec des sortes de figures idéales dont il a besoin pour sa démonstration et sa démonstration n'est pas une démonstration d'historien. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il a juste besoin de cette figure-là pour arriver à dire ce qu'il veut dire. C'est le pauvre qu'il évoque parce que ce qu'il raconte à Fressin quand on lit l'unique livre qui était consacré à Fressin, c'est tout à fait exact. C'était un village en déshérence et les pauvres y étaient nombreux et les nécessiteux extrêmement, le nombre de nécessiteux importants mais c'est sûr que ce sont des figures alors là aussi, ce sont des figures historiques pour les gens de l'époque, c'est des gens qu'il a connus mais dont il constitue je dirais en type théologique presque. C'est assez bloyen c'est-à-dire qu'on passe là il y a un saut qualitatif on passe de l'historique au mystique de l'historique à l'eschatologique presque. Le pauvre de Fressin devient le pauvre bloyen. Donc c'est toujours ça aussi il y a cette espèce de frémissement et de vibration dans le texte de Bernanos qui nous mène toujours de l'historique vers l'eschatologique. Exactement. Pardon d'avoir été un peu long. Oui, juste sur la première partie de votre exposé je pense que vous ignorez complètement ce qu'est la dialectique la contradiction vous l'avez complètement nié à Bernanos je n'ai assisté que aux conférences de hier après-midi j'ai remarqué effectivement que beaucoup d'auteurs qui semblent bien connaître Bernanos insister sur l'aspect contradictoire il n'y a jamais de zéro et de un il y a toujours un mélange des deux aspects et ceci était très bien expliqué dans les conférences d'hier donc je pense que vous faites fausse route dans votre approche de Bernanos vous avez manqué vous avez manqué de dialectique manqué de contradiction alors évidemment le problème c'est de savoir ce qu'on fait des deux aspects de la contradiction et bien ce que Bernanos a fait des deux aspects d'un des aspects de la contradiction c'est effectivement sa colère politique dont vous vous réclamez mais vous ne comprenez pas comment elle le vient elle le vient normalement dans la pensée c'est à dire dans une pensée dialectique contradictoire et chose aussi surprenante peut-être c'est que Bernanos mystique idéaliste est aussi un matérialiste tout à fait extraordinaire vous prenez j'ai vu le des extraits et un exposé sur la la nouvelle histoire de Mouchette que fait Bernanos il part d'une réalité qu'il analyse plusieurs faits il en construit une idée mais une idée tirée de la réalité et cette idée effectivement elle est agissante puisque Mouchette se suicide et ça c'est du matérialisme aussi bien que du mysticisme ce n'est pas du mysticisme c'est du matérialisme c'est je dirais que c'est du Darwin c'est du Freud c'est du Marx si vous voulez et je pense que vous avez fait fausse route dans votre lecture de Bernanos ok je vais vous répondre non pardon après on arrête ça va ouvrir un peu je bonjour Arnaud je pense qu'il ne faut pas oublier que Arnaud est écrivain et qu'il parle comme lecteur mais aussi beaucoup et d'abord peut-être sans doute comme écrivain et monsieur quand vous parliez de la dialectique et de la contradiction il me semble que c'est la fin de ce que tu dis c'est-à-dire tu montres la dualité à l'intérieur de l'écrivain Bernanos entre l'écrivain de colère l'écrivain de diatribe et j'ai presque envie de dire l'écrivain d'idées mais là c'est peut-être un peu excessif et le romancier comme si c'était presque deux personnes différentes et tu as ce beau renversement justement qui est un renversement dialectique mais qui est un renversement dialectique dans l'ordre de la littérature c'est-à-dire où Bernanos devient son propre personnage moi ma question elle ouvre un peu j'ai été très frappée par le début de ton exposé parce que ça rejoint deux des auteurs que j'ai beaucoup travaillé il y a Genève et il y a aussi Giono qui lui aussi sort de 14 extrêmement colérique et lui aussi écrit des textes d'idées très virulents dans les années 30 bref tu as dit tu as insisté sur la question du dégoût et ça m'a évoqué une citation de Bernanos que je vous prie de m'en excuser je ne l'ai pas exactement mais il dit que dans ses romans en fait il écrit pour se souvenir du sentiment qu'il a eu quand ils ont émergé en lui c'est un acte sentimental pourquoi toi en tant qu'écrivain ça te paraît aussi choquant impossible problématique que le dégoût soit un moteur de l'écriture non non ça ne me semble pas choquant j'ai parlé de surprise c'est à dire je dis que c'est très surprenant de présenter la motivation dans l'écriture de cette manière là mais pourquoi c'est un moteur puissant le dégoût c'est comme la honte c'est des moteurs littéraires très très puissants dans l'histoire de littérature mais justement c'est ce fil là que j'essaye de suivre c'est à dire j'essaye de voir quelles conséquences ça a sur le reste de l'écriture et je pense que ce dégoût liminaire annonce ce désir de défaite ou cette constatation de la défaite colossale et que ça a des conséquences ensuite sur la nature des textes et que ça creuse la différence avec les romans mais est-ce que tu crois pas que ce dégoût c'est pas un dégoût de la littérature ou de la position d'écrivain mais c'est un dégoût de la socialisation de la littérature c'est à dire qu'il y a quelque chose de comment dire de vital dans l'acte créateur et qu'à partir du moment où on socialise ça la publication la publicité la didactique même d'une certaine manière la nécessité d'expliquer est-ce que là il n'y a pas un dégoût qui le saisit que moi j'ai trouvé par exemple chez Jeunet très puissamment quand Jeunet dit à Gallimard publiez mon roman mais faites le moins de publicité possible est-ce que tu crois pas que ce dégoût là c'est pas un dégoût de la création c'est un dégoût de ce qu'il faut faire pour qu'elle existe à l'extérieur dans la société c'est tout à fait possible que les deux s'additionnent en permanence et se mélangent tout le temps là il me semblait que dans ce passage là dans le début des grands cimetières il n'évoque pas tellement la vie du livre ou la vie littéraire mais plus vraiment l'activité d'écriture en tout cas il insiste beaucoup dans la suite du passage sur le fait que ça n'a aucun sens de rester comme ça à sa table de travail etc mais pour redire un petit peu mon idée et vous répondre quand même d'une certaine manière monsieur qu'est-ce que j'ai essayé de faire j'ai essayé de décrire la chaire des textes de combat de dire ce que j'y trouve quelles sont les phrases qui me font réagir et dans un deuxième temps mais vous avez volontairement laissé de côté la deuxième partie de mon texte dans un deuxième temps ce que je voulais faire c'était essayer de dire qu'est-ce qu'il y avait en dessous et faire un autre portrait de Bernanos faire un autre portrait de Bernanos c'est justement le montrer comme en fait quelqu'un d'extrêmement fragile quelqu'un d'extrêmement métaphysiquement perturbé par le fait d'être le jouet des choses comme il dit et là je dis qu'à ce moment-là je ne peux plus faire le malin autant je peux vouloir le contester sur une façon d'écrire sur un certain type de propos sur un certain regard sur le présent etc mais ça ça n'a pas d'importance parce que ensuite à la fin je me tais puisque quelqu'un qui ressent si violemment le scandale que c'est le scandale métaphysique que c'est d'être le jouet des choses et bien je n'ai rien à répondre à ça on déguise tous avec ce sentiment-là on bricole tous avec ce sentiment-là et lui en mettant en permanence sa colère à nu en refusant peut-être aussi toute la vie littéraire dont parlait Emmanuel en partant etc lui n'a jamais voulu déguiser ce sentiment-là c'est-à-dire le sentiment d'être au monde et que les conditions de cet être au monde être le jouet des choses être le jouet de son temps être le jouet de l'histoire être le jouet de la vie c'est insupportable et vous dites que je n'ai pas le sens de la dialectique je crois l'avoir un petit peu sans doute moins que vous ça c'est sûr parce que je suis très peu philosophe mais je crois l'avoir quand même un tout petit peu puisque je le montre comme je termine mon texte sur ça sur il a beau être ce grand chrétien qu'il a voulu être ce qu'il le ressent l'angoisse extrême qu'il ressent et qui énerve tous ces textes c'est justement celle de l'homme sans Dieu c'est justement quand on dit que l'angoisse suprême c'est d'être le jouet des choses et bien c'est justement c'est pas d'être le jouet de Dieu c'est un monde sans Dieu quand on est le jouet des choses c'est un monde sans Dieu et moi j'ai beau j'ai beau ne plus être chrétien je ressens ça avec beaucoup d'émotion quand je le lis est-ce que je peux dire qu'il y a des personnes qui attendent la parole il y a le milieu c'est évident il y a le milieu merci pour Francesca merci non je voulais juste j'étais comment dire évidemment très très attentive à tout ce que tu as dit Arnaud mais le dégoût est une chose et qu'il affirme sans conteste mais quand il dit le démon de mon coeur s'appelle à quoi bon à quoi bon ce n'est pas le dégoût c'est l'indifférence c'est à dire c'est ne pas prendre partie justement ne pas ne pas avoir cette cette impulsion qui fait que il écrit des pamphlets il écrit dans la colère et ce n'est pas peut-être tout à fait anecdotique je retourne avec mon Dante et avec l'enfer Dante met un enfer non pas ceux qui sont dégoûtés il n'y a pas un cercle de l'enfer ni même un petit coin de l'enfer pour ceux qui sont dégoûtés mais il met un enfer ceux qui sont indifférents il n'y en avait et à tel point que quand Dante passe avec Virgile il dit mais qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils se plaignent tellement qu'est-ce qu'ils ont fait mais justement ils n'ont rien fait ils n'ont pas pris partie et Virgile lui dit bon écoute c'est pas la peine allez passons donc c'est c'était et j'ai pensé à ça en écoutant parce que pour moi c'est vraiment c'est l'indifférence qui est le péché si on veut reprendre des termes mais qui est aussi enfin la faute de l'homme même sans Dieu de ne pas réagir de ne pas réagir d'être voilà ni 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 très bon ni très mauvais et puis l'autre chose qui m'est venue comme ça mais qui mériterait je pense d'être plus plus étayé et plus creusé j'ai pensé à Pierpaolo Pasolini tu vois alors tu viens de dire que tu as été comment tu as dit tu n'étais plus croyant à un moment donné et bien c'est le cas de Pierpaolo Pasolini qui parle de déconversion à 14 ans mais ce serait intéressant je pense de trouver des points en commun entre Pasolini et Bresson que par ailleurs tout éloigne mais Pasolini aussi parle du peuple avec la nostalgie du peuple originaire originelle originale je ne sais pas comment dire c'est à dire d'un peuple figé certes dans sa construction de poète et d'écrivain je suis une force du passé dit Pasolini dans une sorte de poème autobiographique donc tu vois je me disais Pasolini Bernanos il y a sûrement beaucoup de choses qui les séparent mais ce sont deux irrécupérables et je pense que c'est pour ça qu'on s'y attache qu'on s'attache à Bernanos comme on s'attache à Pasolini même si on partage pas tout oui c'est juste mais le mot de dégoût il est vraiment dans le texte c'est pas moi qui ai traduit l'a quoi bon on peut continuer le débat et la table ronde on la reprendra un peu juste ça je pense que c'est important non juste Arnaud Arnaud le aquabon il me semble que ce sont les aquabons des écrivains je pense à Claude Simon qui est à la guerre son père lui dit est-ce que tu veux que je t'envoie un livre quel livre il me dit aquabon je préfère du café aquabon les livres devant l'horreur aquabon les livres devant la guerre tu te la poses la question j'imagine moi aussi et tous et Marthe Robert disait c'est la question une des questions centrales des écrivains tu vois la littérature est pas toute puissante et qu'on se pose le aquabon me paraît tu vois quelque chose comme tu comprends ah oui oui je comprends très bien mais encore une fois je contestais pas ça je faisais juste je présentais juste le texte je contestais pas ni le dégoût ni l'aquabon je disais juste ça part de ça et c'est un peu la tonalité qu'on met au début d'une partition et donc qu'est-ce que ça va donner sur la partition ensuite quoi de quelle manière ça va la transformer cette partition mais je contestais pas le fait d'être dégoûté moi j'ai un livre qui sort dans un mois qui est un livre d'engagement ou engagé ou je ne sais pas quoi et je suis persuadé que ça va rien changer à la situation donc je suis moi-même paralysé par ce sentiment-là donc j'excuse quoi ? non le dégoût pas du tout mais l'aquabon ah oui alors là oui c'est ce que disaient les maoïstes en 70 avec avec Jean-Paul Sartre à quoi bon écrire le Flaubert alors que tu devrais aller à à Renaud et Jean-Paul Sartre a quand même écrit son Flaubert il y a oui on fait le débat il attend mais l'on peut merci oui on peut peut-être merci non il faut faire la c'est gentil en tout cas allez-y allez-y merci du coup je vais essayer d'être très rapide je vais essayer d'être très rapide moi c'était juste pour souligner un point de votre exposé qui à mon avis c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de gens qui parlent des essais écrits de combat c'est que souvent on oppose l'oeuvre romanesque qu'on dit polyphonique et on oppose à celle-là donc l'oeuvre pamphlétaire qui serait doxologique et à mon avis il faudrait plutôt essayer de lire ces deux parties de l'oeuvre comme étant d'une seule voix comme étant profondément mystique je pense c'est à dire qu'il ne faut pas lire les essais écrits de combat comme un document historique comme l'illustration d'une sorte d'ambiance socio-historique pamphlétaire mais qu'il faut vraiment prendre ça comme un texte mystique et donc pas forcément à mon avis pas dialectique parce qu'il n'y a pas de réconciliation mais qu'il faut qu'il ne faut pas lire les essais écrits de combat au prisme du principe de non-contradiction vous voyez c'est à dire qu'en fait ça a déjà été dit bien sûr mais il me semble qu'il y a une profonde parenté entre les romans et les essais et qu'à mon avis les essais pour les lire la meilleure clé de lecture ce ne serait pas la théorie littéraire du genre pamphlétaire mais ce serait plutôt les épîtres de Paul si je voulais c'est à dire qu'il y a vraiment quelque chose de profondément mystique en tant que c'est politique en deux minutes de temps de parole vous avez saboté complètement mon exposé mais c'est sans doute vous qui avez pas mal raison c'est hyper fort de le présenter comme ça sur le à quoi bon qui n'est pas celui de mademoiselle de l'espinace j'imagine et pour répondre à Isidora pardon Francesca pardon c'est aussi un joli prénom Isidora mais Francesca quand on entend quelqu'un dire à quoi bon on ne lui répond pas non écoute ne tombe pas dans l'indifférence ou ne sois pas indifférent on lui répond ne te décourage pas donc en fait c'est à son propre courage ou découragement que s'affronte Bernano c'est plus profond encore que de l'indifférence c'est un homme de combat ce sont des écrits de combat donc le thème c'est le courage et d'autre part aussi ça c'est plus profondément bon je ne suis pas très savante en théologie mais parmi les vertus cardinales il y a l'espérance donc le à quoi bon c'est comme s'il s'infligeait à lui-même le péché d'avoir abattu sa propre espérance et ça c'est gravissime ça me paraît utile c'est à dire il s'inflige le pire à lui-même et puis il rebondit et il se bat donc il n'est pas découragé il affirme son courage au moment où il est en train de dire je n'en ai plus mais c'est peut-être là il me semble que c'est là qu'il ne joue plus du tout c'est justement quand il se confronte à ça c'est à dire à la difficulté de la foi à l'impossibilité de la foi et là il est à l'endroit le plus brûlant de sa vie et de sa pensée je pense et il dit qu'à quoi bon je ne sais pas si ça a été dit ou pas mais c'est quand même le démon de son cœur c'est quand même pas rien il y a une chose en fait quelque part il surfe en permanence sur le désespoir puisque que ça soit l'action française la déception la première guerre la rupture définitive avec l'action française les grands cimetières sous la lune où il dit où il écrit cette épreuve est peut-être l'épreuve décisive de ma vie mais en fait après vont arriver Munich et la défaite de 40 et là il écrit encore il m'a fallu aller jusqu'au bout du désespoir pour trouver une raison d'espérer c'est aussi ça que je trouve comment dire par rapport à l'homme sans Dieu pourquoi où va-t-il chercher alors est-ce que c'est dans sa colère qu'il trouve de l'énergie mais le désespoir en général est au-delà de la colère je crois quand même qu'il va chercher cette espérance et contre toute attente alors qu'il rencontre Stéphane Zweig au Brésil il va tout faire pour essayer il voit bien que Stéphane Zweig est au bout du chemin il va essayer vraiment de le convaincre de poursuivre il écrit d'ailleurs dans sa correspondance j'ai essayé de remonter le malheureux de Zweig je ne pense pas y être parvenu donc le couple de Zweig se suicide et c'est là où c'est par rapport au désespoir et à quoi bon il écrit dans la presse du Brésil un hommage à Zweig qui est en fait un reproche c'est à dire Stéphane Zweig nous avions besoin de vous qui va reprendre votre tâche votre part de comment dirais-je de oui de dénonciation qu'importe puisqu'il faut le faire nous allons nous allons l'endosser nous-mêmes je vous le dis parce que moi j'avais été choqué même à l'époque la première fois que j'ai lu j'ai dit mais c'est pas du tout un dommage en fait c'est vous avez lâché le bateau vous avez quitté en cours de route mais pour pouvoir oser dire ça à un intellectuel comme Zweig il faut avoir là je veux dire je vois pas ce qu'on veut dire c'est la démonstration qu'il est allé au bout du désespoir et qu'il en est revenu mais moi curieusement en fait les textes de la liberté pour quoi faire et de la France contre les robots me semble moins désespéré que les grands cimetières ben ouais c'est bizarre ça ouais alors je suis ravi qu'il y ait un débat depuis très longtemps on se dit que le public qu'on ne débat pas après les rencontres seulement il y a une difficulté et c'est pas une difficulté en fait on a on a pris position et c'est-à-dire qu'on a on a presque miselé la la table ronde d'Elodie et alors c'est quand même un peu dur quand même quelqu'un qui prépare une table ronde dans le propos et ce qu'on a fait c'est alors nous devions faire une table ronde Elodie Arnaud et moi et on est tellement content que ça débatte comme comme ça le fait en ce moment et comme c'était pas arrivé jusqu'à présent merci Arnaud mais vraiment donc on se dit que ça vaut la peine de continuer je crois qu'Elodie est parfaitement d'accord avec ça alors je n'ai rien à foutre non je n'ai rien à foutre mais je n'ai rien à foutre oui non Hugues me demande de dire un petit mot mais je vais juste répéter ce que ce que Lydie a dit c'est pas grave du tout c'est en fait c'est très bien que Chaminadour soit Chaminadour c'est à dire on espère toujours qu'il y ait un partage total entre ce qui se passe sur scène les propos sur scène et le public c'est ce qui est en train d'arriver donc il n'était pas du tout question de de couper court à vos questions donc il n'y a pas de problème moi je suis très très contente de ce moment là c'est à dire qu' évidemment à Cerise on ne pourrait pas ça parce qu'on diffuse le savoir Arnaud est sur une scène il va diffuser son savoir alors que là on partage le savoir oui et puis il y a une autre différence à Cerise l'alcool est interdit ah ben ça c'est mon drame je voulais en tant que simple spectateur justement appuyer sur ce qui vient d'être dit c'est à dire que ce qui est intéressant c'est pas seulement l'analyse de de Bernanos c'est le fait qu'un auteur comme Arnaud Bertina nous parle de ce qu'il ressent par rapport à la lecture de Bernanos c'est là que les choses deviennent vivantes et justement je trouve ça un peu plus intéressant c'est tout merci j'ai envie de rebondir parce que c'est aussi ce que je ressens en écoutant tous ces échanges il y a beaucoup d'émotions et je pense que Bernanos c'est un auteur qui sait nous entraîner sur le champ des émotions et quand c'est l'émotion qui nous touche on va voir l'oeuvre de façon complètement différente selon là où on en est aujourd'hui les étapes qu'on traverse les douleurs aussi qui nous traversent et j'ai beaucoup aimé ce que le jeune a dit enfin qui vous a touché aussi par rapport à écrit de combat et le côté spirituel et vous votre émotion en disant ça m'a beaucoup touché parce que c'est un homme sans Dieu mais on aurait presque pu dire l'inverse également ce qui montre le côté multiforme multi-émotionnel multi-relationnel extraordinaire d'une oeuvre qui nous permet tant d'années après d'avoir toutes ces émotions partagées et de pouvoir s'engueuler finalement si je reprends ce mot dans un sens extrêmement positif parce qu'on va en sortir avec beaucoup d'idées et peut-être beaucoup de mieux-être en chacun de nous Exactement en fait vous avez tout à fait raison je crois qu'il n'y a pas beaucoup de dans les grands génies du XXe siècle il n'y en a pas beaucoup qui sont à ce point difficiles à cerner c'est-à-dire dans la catégorie génie il y a quand même des auteurs dont on arrive un peu plus facilement à décrire exactement le fonctionnement ou la pensée là c'est tellement éruptif et c'est tellement des fois intelligent d'une manière inattendue ou sur un endroit inattendu que c'est très compliqué d'abord d'arriver à suivre un fil et effectivement c'est peut-être ça qui était en jeu dans le fait de dire je ne suis pas un intellectuel c'est qu'il se fiche complètement des formes que le cartésianisme et la culture française ont imposées à l'intelligence c'est-à-dire qu'il ne déroule pas une démonstration par exemple j'ai coupé un grand passage de mon texte où j'essayais de montrer à quel point le texte était jaillissant c'est-à-dire qu'en fait il est vraiment comme un pardon c'est déplaisant l'expression mais il est comme un chien fou c'est-à-dire que si tout d'un coup un mot lui vient ça peut l'amener à détourner complètement le cours du paragraphe et à rendre compte de ce mot-là et à explorer ce que ce mot-là propose et ensuite il va à la ligne et il reprend là où il avait laissé son raisonnement en place et il le reprend mais à nouveau il y a un autre mot qui va surgir et donc au lieu d'être un chemin droit implacable avec des étais de chaque côté pour que ça tienne etc on est en permanence déstabilisé exactement comme dans une tempête on n'aurait plus de voile et le bateau peut absolument plus être tenu et donc ça ça dit bien à quel point il ne triche pas c'est-à-dire et donc vous avez tout à fait raison de dire que ça se place plutôt sur le plan de l'émotion que sur le plan de l'analyse intellectuelle et en même temps évidemment quand on dit ça il faut tout de suite préciser le concernant que c'est pas parce qu'il n'est pas du côté de l'analyse intellectuelle qu'il n'est pas intelligent puisqu'au contraire il l'est de manière redoutable moi je suis vraiment sidéré par toutes les phrases qui pourraient être appliquées à aujourd'hui et dont on se demande comment ça pouvait déjà être visible à l'époque c'est-à-dire quand il quand il parle de l'état de la démocratie au sortir de la guerre et qu'il fait un parallèle avec les régimes totalitaires en disant que c'est juste la même chose sous une autre forme même quand on le dit aujourd'hui 60 ans après on est contesté de manière ultra virulente ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps et vraiment à ce moment-là on se sent très imbécile quand on se dit j'ai peut-être tort de dire ça c'est peut-être vraiment très caricatural lui il le dit en 45 c'est sidérant d'être capable de le comprendre à ce moment-là alors que tout le monde est porté par l'enthousiasme du retour de la paix l'enthousiasme de la démocratie justement qui se remet en place et lui il dit mais attendez en fait vos sous-bassements sont les mêmes en fait moi ça m'a sidéré ça je peux pas merci c'est pas faux mais non mais encore une fois je ne lui tapais pas dessus c'est pas exactement ça merci beaucoup pour ce qui vient d'être dit je suis là merci beaucoup pour ce qui vient d'être dit et ce qui a été dit avant parce que ça apporte de la complexité et du débat et j'aime beaucoup que tout le monde puisse parler j'adorerais juste qu'on soit tous en cercle parce qu'on doit se sentir un peu seul sur scène aussi face au groupe et bref ce que je voulais dire c'est que moi j'ai accepté de montrer un pass sanitaire pour rentrer ici et ça m'apporte aussi de la complexité du débat du conflit interne et je me demande ce que Bernanos aurait pensé de devoir être là pour parler de son oeuvre en ayant dû montrer un pass sanitaire et je me demande toi en tant qu'écrivain ce que tu en penses oui mine de rien c'est une question compliquée mais je peux dire juste une chose c'est répondre par une citation et dont je ne me souviens plus si je l'ai entendue aujourd'hui ou si je l'ai lue et c'est une citation de Bernanos qui dit que bientôt on ne s'offusquera plus de devoir laisser sur la porte de nos maisons nos clés à l'intention de la police cette phrase elle est incroyable et évidemment on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de penser à ce genre de choses de penser à une certaine impunité invraisemblable à l'extension des pouvoirs de police qui est devenue délirante dans le cadre de la lutte de la soi-disant lutte antiterroriste etc moi je te fais malheureusement je vais te faire une réponse très très décevante et très pratico-pratique c'est que si on refuse le pass sanitaire en ce moment là la vie devient impossible donc moi je vois bien ce que ça veut dire je vois bien tout ce qu'il y a derrière ça sauf que je ne serai pas là je ne vous reverrai pas donc malheureusement là j'ai vraiment j'ai démissionné j'ai la citation vas-y le jour n'est pas loin où il nous semblera aussi naturel de laisser notre clé dans la serrure afin que la police puisse entrer chez nous jour et nuit que d'ouvrir notre portefeuille à toute réquisition si lorsque l'état jugera plus pratique afin d'épargner le temps de ces innombrables contrôleurs de nous imposer une marque extérieure pourquoi hésiterions-nous à nous laisser marquer au fer à la joue ou à la fesse comme le bétail l'épuration des malpensants si chère au régime totalitaire en serait grandement facilité c'est dans la France contre les robots mais oui mais je ne sais pas où je l'ai trouvé c'est juste après 45 peut-être la liberté je ne sais pas peut-être la liberté pourquoi faire parmi les citations il y en a une aussi qui est absolument extraordinaire qui est dans la France contre les robots c'est être informé de tout et condamné ainsi à ne rien comprendre tel est le sort de l'homme moderne alors on va clore le débat sur cette citation c'est pas mal quand même merci